Cet homme, d'une grande dignité, comme tout homme, comme toute femme, tout nu dans son lit, les mains attachées dans son urine. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de traiter les gens de la sorte ? Ce n'est pas tolérable. Bonjour, je suis Stéphanie Adrabert-Bataille, je dirige le Théâtre Antoine. Je suis aussi comédienne et je suis, comme tout le monde, je pense très impliquée dans ce qui se passe au niveau social et sociétal en France. J'ai été confrontée à un choc atomique, la perte de mon père au moment de la pandémie du Covid, car il a attrapé le Covid à l'hôpital, ça c'est une chose. Et ensuite, les traitements qui lui ont été infligés ont été absolument insupportables, le plus évidemment pour lui, mais dommages collatéraux pour toute sa famille, comme des dizaines de milliers de gens, car il y a eu interdiction de se rendre à son chevet. Donc l'interdiction du droit de visite. Il s'est passé qu'il est rentré à l'hôpital, qu'il n'avait pas le Covid, il est rentré pour une opération cardiaque, il a attrapé le Covid dans son unité cardiaque et qu'on a mis plus de dix jours avant de le tester. Et quand on l'a testé, ils se sont rendus compte qu'effectivement, il avait le Covid, alors que j'alarmais, ayant eu moi-même le Covid, déjà lors du premier confinement. Et à partir de ce moment-là, ils ont décidé de le transférer en unité gériatrique Covid. Et là, il est stipulé et écrit en bas de l'ascenseur qu'aucune visite n'est autorisée. On m'a reçu en me disant « vous ne reverrez votre père qu'au dernier moment ». Comment peut-on penser, avant de le dire, qu'est-ce que c'est que cette phrase ? Vous le reverrez au dernier moment, pendant près de dix jours. Il a souffert le martyr parce que nous, on l'avait au téléphone, on avait le droit de le voir en visio et il nous demandait de sortir de là où il était, car il voyait la mort arriver. Il nous disait « sortez-moi de là, parce que je sens que je vais crever ». Il le sentait, la veille de sa mort, on avait le droit de le voir, mon frère et moi. Et cet homme, d'une grande dignité, comme tout homme, comme toute femme, tout nu dans son lit, des mains attachées dans son urine. Est-ce que c'est possible, aujourd'hui, de traiter les gens de la sorte ? Non, ce n'est pas tolérable. C'est-à-dire que c'était une urgence, c'était une obligation. C'était indispensable de pouvoir décrire et dire ce qui se passait au moment T, de pouvoir relater cette histoire au plus proche. J'ai eu des femmes, des hommes au téléphone, des enfants qui ont été complètement traumatisés par ce qu'ils ont vu ou pas eu le droit de voir. J'ai fait, évidemment, des émissions. J'ai essayé de dire au plus proche de ce qui s'était passé. Et là, à ce moment-là, j'ai rencontré Laurent Frémont, qui a perdu son père dans les mêmes conditions que le mien. Et on a décidé de monter une association qui s'appelle « Tenir ta main » pour être proche de toutes ces victimes. Et on a fait poser également une loi au Sénat pour que le droit de visite ne soit plus jamais opposable, dans n'importe quelle condition que ce soit. Retrouver l'humanité et surtout crier haut et fort qu'il est indispensable de prendre soin des gens. On s'agende à ça et puis surtout que les chambres funéraires soient également adaptées aux pandémies, qu'on puisse faire les tournettes funéraires et que ces défunts soient habillés. On a fait un hommage à notre mesure avec Laurent Frémont. On a créé à Saint-Sulpice un mur où les gens peuvent accrocher les photos des défunts. C'est un lieu de prière pour les gens croyants, non croyants. C'est un mur du non-oubli. L'interdiction du droit de visite n'est pas possible, n'est pas entendable. Mettre les défunts tout nus dans un bodybag, on a trouvé ce mot-là parce qu'on pense certainement que c'est plus espiaque qu'un sac en plastique, mais malheureusement ce n'est qu'un sac en plastique avec une fermeture éclair. Ne pas avoir le droit de faire l'adieu au visage. Tous les rites funéraires fondamentaux ont été bafoués pendant cette pandémie. J'essaye de l'interpeller, on est en pleine pandémie, on est en janvier 21, j'essaye de relater ce que, enfin je ne sais pas, je lui relate ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu et que je souhaitais qu'il prenne conscience de l'ampleur du problème. Donc j'essaye de l'interpeller en lui disant « il y a le feu, monsieur le président ». Je pensais qu'il n'était pas au courant réellement de ce qui se passait. Il savait que ça chauffait à l'hôpital, que ça allait très mal, mais on sait déjà depuis très longtemps que ça va mal à l'hôpital. Il y a un manque d'effectifs, il y a un manque de lits, de réanimation. Il faut former du personnel, il faut prendre soin des infirmières qui font un travail de dingue, les médecins aussi qui ne savent plus ou donner de la tête. Voilà, cette lettre c'était pour l'interpeller et qu'ils rebondissent. Je pense qu'il l'a lue, il ne m'a pas répondu par voie directe, c'est Brigitte Macron qui m'a reçue à l'Élysée afin que je puisse développer mes propos.